La Star Academy 2023 touche bientôt à sa fin. Plus que quelques semaines avant la grande finale. Mais en attendant, les cinq candidats encore en lice font de leur mieux pour gagner leur place en demi-finale. Toutefois, d'après les fidèles du programme, Elena ne semble pas aider contrairement à l'ENI. De quoi en agacer plus d'un. Après plusieurs semaines de compétition, les locataires du château de Damarille et Lys sont de moins en moins nombreux. Après l'élimination de Djébril, ils sont encore cinq en compétition dans la Star Academy. Pierre, Julien, Axel, Elena et Léni joueront leur place pour la demi-finale lors du prochain Prime, samedi 13 janvier 2024 sur TF1. Et avant même le grand soir, une nouvelle polémique éclate. Star Academy 2023. Bonnie Tailleur, invité de marque sur le Prime pour cette prochaine soirée, la production a misé sur de grands noms de la chanson. Si Esti ainsi que les élèves auront la chance de chanter Amour sans sûr avec Ochi, un jour, je marierai un ange avec Pierre Demare, Caroline avec MC Solar ou encore Aibro avec Eloïse. Mais ce n'est pas tout, une star internationale est attendue pour un duo de choc. Il s'agit de Bonnie Tailleur. La chanteuse britannique à la voix bien reconnaissable, ultra connue depuis les années 1980, interprétera l'un de ses tubes. Avec l'une des deux filles encore en lice. Finalement, mercredi 10 janvier 2024, lors du live, le verdict est tombé, si Esti Léni qui aura la chance de monter sur scène avec Bonnie Tailleur. De son côté, Elena devra donner de la voix en solo sur Memory de Barbara Streisand. Star Academy 2023, Léni avantagé, Elena écarté ? Les internautes montent au créneau une décision qui a suscité de nombreuses réactions auprès des fidèles téléspectateurs de la Star Academy. Léni avec Bonnie Tailleur ? Je suis déçu un peu parce que Elena elle a trop géré sur ça, elles ont de la merde dans les oreilles ou quoi ? Si Esti bon, il faut arrêter de dire que la Léni elle n'est pas favorisée. Stop, donc si Esti encore Léni qui a le duo avec Bonnie Tailleur et pas Elena ? Ça commence à être relou. Ça donne un solo sur une chanson inchantable à Elena, on l'esquive du duo avec Bonnie Tailleur, je suis désolé mais il y a clairement volonté de nuire. Ils veulent la sortir pour pouvoir amener Léni en finale. Si Esti flagrant, peut-on ainsi lire, entre autres, sur X, anciennement Twitter ? Elena, Star Academy 2023, déjà écrasée par Léni rappelons que ce n'est pas la première fois que les internautes montent au créneau après ce qu'il estime être une injustice subie par la jeune Belge. La semaine dernière, Léni s'était imposée face à Elena pour chanter en duo avec Camille Lelouch, alors qu'Elena était elle aussi intéressée. Évidemment j'ai des coups de cœur. Je suis prête à faire des concessions pour que tout le monde soit satisfait mais je ne suis pas prête à être la seule à le faire. Parce que je ne vois pas pourquoi il ne doit y avoir que moi qui doivent en faire. Si Esti compliqué, avait-elle alors exprimé.Star Academy 2023, les premiers nommés déjà annoncés la grande finale de la Star Academy approche à grands pas. Cette semaine, ils sont encore cinq en lice. Parmi eux, quatre seront nommés, pour l'heure, seuls les noms d'Axel et Julien ont été annoncés, et le dernier élève sera immunisé et donc officiellement premier demi-finaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada